Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on se fait 14 juillet, je profite d'une petite accalmie du temps pour vous montrer ma quête dans Pokémon Go dans le quartier Toison d'Or à Dijon. Je vais aller près du centre commercial de la Toison d'Or et revenir tranquillement à Place Grandville, sur laquelle j'ai une arène. Place Grandville qui est derrière moi. Voici l'arène. Et bien sûr, il faut être niveau 5. On voit qu'il y a un low-class là-bas. En bas à droite, nous avons les vignettes qui correspondent aux Pokémon qui sont à proximité de l'endroit où je suis. Donc on va essayer d'en croiser quelques-uns. On voit là-bas, tout au loin, le Pokémon Stop Toison d'Or que je vais rejoindre. Et là-bas, nous avons aussi une arène. Donc en attendant de rejoindre à pied le centre commercial de la Toison d'Or, je vais vous montrer un petit peu l'interface du jeu. Donc en haut à droite, nous avons une boussole. En bas à droite, nous avons notre profil avec l'indication sur notre progression, la date de début du jeu et les différentes statistiques. Au milieu, nous avons une Pokéball qui ouvre le menu avec la possibilité de configurer les options musique, effets sonores, vibrations, économiseur de batterie que je vais activer parce que Pokémon Go bouffe énormément de batterie et toutes les options du jeu. Dans ce menu, on a donc le Pokédex avec les Pokémon vus et rattrapés Dans ce menu, on a aussi la boutique. Boutique dans laquelle on peut acheter des Pokéballs, des encens. Les encens, ça permet d'attirer plus proche de nous des Pokémon, les œufs et différents outils. Et bien sûr, on peut acheter avec de vrais euros des Poképièces. Je vais vous montrer le fonctionnement de l'encens en me rendant dans mon objet. C'est mon sac, tout simplement. On peut activer l'encens. Et maintenant, autour de notre personnage, nous avons un petit halo et les Pokémon arrivent plus rapidement vers nous. Donc là, hop, je me mets sur le Pokémon et je le capture. Voilà, donc le beau coup, le capture. Chaque Pokémon capturé est égal à de l'expérience accumulée. Donc dans les objets, on a tous les objets qu'on trouve dans la boutique et aux alentours. Et puis bien sûr, on a la vue Pokémon avec l'ensemble des Pokémon capturés et des œufs en notre possession. Donc je vais me rendre au Pokéstop Toisan d'Or. En faisant évidemment attention aux voitures en traversant la route. Donc je vais vous montrer une fonctionnalité qui n'est pas disponible sur mon téléphone mais que vous avez peut-être vu. Oh là là, le vent ! Une fonctionnalité que vous avez peut-être vu sur Internet, c'est la réalité augmentée. Alors mon téléphone n'est pas compatible mais je vais essayer de vous montrer quel est le concept de la réalité augmentée. Alors ça va être un petit peu compliqué d'approcher le Pokéstop Toisan d'Or. Donc je vais aller voir du côté du Zenith. Zenith qui possède aussi possède aussi un Pokéstop. Hop là ! J'ai loupé un ratata. Donc le concept de la réalité augmentée est le suivant. Vous allez voir, c'est pas compatible. mais la réalité augmentée c'est ça. C'est-à-dire que vous avez l'appareil photo et vous voyez le ratata arriver sur votre écran et vous devez le capturer. Donc bien sûr, vu que mon téléphone n'est pas compatible, je ne peux capturer les Pokémon que par ce biais-là. Voilà, voilà. Mais bien sûr, la réalité augmentée permet d'avoir un jeu beaucoup plus sympathique puisqu'on peut capturer et voir le Pokémon qui est dans notre monde réel. C'est quand même plus sympa. Voilà, donc comme vous le voyez, au fur et à mesure que l'on progresse dans le jeu, ici j'ai capturé 5 Pokémon. Donc, nous avons des médailles. Là, je pars à la capture de l'Evoli. Chose qui n'a pas l'air d'être facile. Voilà. Donc il faut quand même être un minimum précis lors de la capture du Pokémon. Sinon, bien sûr, la Pokéball tombe à côté. Vous voyez, là, je viens de passer au niveau 3, donc on me crédite de 15 Pokémon. Je vais aller au Pokéstop du Slit. Ce vent est un petit peu pénible. je vais regarder, mais je crois que soporifique, je l'ai déjà. Donc ça ne sert à rien de le capturer. Je continue, bien sûr, ma petite balade. Là, j'arrive devant le Zénith de Dijon. Et tout à l'heure, je passerai dans le parc de la Toison d'Or pour voir si à proximité de Mardot, nous avons éventuellement des Pokémon de type O. Donc là, je vais rejoindre le Pokéstop Zénith. je vous montre bien que le jeu est fidèle. Je réduis le jeu. vous allez donc voir que je suis bien devant le Zénith de Dijon. ce jeu n'est pas une entoroute. Je suis bel et bien dans la rue. Bien sûr, le jeu s'est fermé entre temps. donc je le relance. Je suppose que ça fait partie de l'économiseur de batterie. Le fait que le jeu se ferme. alors, on la réduit. Voilà. Donc, je vais voir si il me localise pas très loin du Zénith. Voilà. Je vais en profiter pour capturer le Ramolos. Oula. Donc, bien sûr, on fait glisser la Pokéball avec un geste du doigt sur l'écran pour l'envoyer plus ou moins fort. Voilà. Tac. Donc là, je suis à proximité du Zénith. Grâce à la connexion 4G, nous savons ce qu'il y a à ce Pokéstop et on récupère quelques Pokéballs en cliquant dessus, évidemment. Après, si on essaye à nouveau de tourner le petit bouton, on se rend compte qu'on est passé récemment donc il n'y a plus rien à prendre. Voilà. Donc, je vais passer dans le parc de la Toison d'Or. j'en profiter pour désactiver l'économiseur de batterie. Visiblement, on m'a fermé l'application là. et on va voir si après, à proximité du plan d'eau du parc, nous aurons des Pokémon de type eau. Alors, j'imagine que nous aurons des Pokémon plutôt nocturnes de la nuit. Il faudrait que je fasse le test. Donc, vous voyez, bien sûr, mon petit bonhomme marche. Si je me mets à courir, j'imagine que vous allez voir le pas accéléré. Ou pas. quel dommage. Donc, je vais me diriger vers le plan d'eau. Et on va voir ce qu'il y a de beau comme Pokémon aux alentours. raté, nous avons un soporifique. qu'il y a d'eau. Je vais continuer le long de l'étang. . . . . ... Et je vais essayer de revenir jusqu'à la place Grandville où nous avons au loin un pokéstop qui s'appelle Fontaine de la Toison d'Or Visiblement les pokémons eau à proximité du plan d'eau C'est rapé Je vais sortir tranquillement du parc pour rejoindre la route C'est rapé Sous-titrage ST' 501 On capture quelques pokémons, ce qui permet d'avoir un peu plus d'expérience. On va peut-être suivre la route qui est indiquée sur l'écran pour sortir du parc. Sous-titrage ST' 501 On a quand même plus de personnes qui sont avec des vélos et des ballons dans ce parc plus que des téléphones à jouer à Pokémon Go. Hop ! Comme ça ! Allez hop ! On va se faire un roux coups pour le plaisir. Et voilà ! Bien sûr, c'est dommage que vous n'ayez pas les petits sons. Voilà ! Voilà ! Parfois, les Pokémon font de la résistance. Alors c'est sûr que l'absence de mode réalité augmentée sur mon téléphone, dans le sens où je ne peux pas utiliser l'appareil photo, ça enlève un peu de charme au jeu. Mais bon, on peut toujours quand même capturer quelques petites créatures dans notre monde réel et ça nous fait marcher et découvrir la ville. Enfin là, je suis dans une zone plutôt industrielle et résidentielle. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de points d'intérêt. Mais je vais quand même me rendre place Grandville où nous avons au moins une église et une fontaine. Donc, re-salut à tous ! Désolé pour le petit saut de la vidéo, mais le précédent enregistrement a coupé. Donc, mille excuses ! Donc je repars d'un point un peu plus éloigné que tout à l'heure. Vous avez loupé une petite chose, c'est la capture d'un œuf. Donc, quand on se rend dans un Pokéstop, on a des Pokéballs, mais aussi on a des œufs. Les œufs récoltés, ils sont ici. Et il suffit, une fois récoltés, de les mettre dans un incubateur et de faire le nombre de points décrits ici. C'est-à-dire que là, je dois faire 10 km avec l'œuf dans l'incubateur. Et au bout de 10 km, un Pokémon éclera. Donc je vais essayer, c'est totalement aléatoire, la capture d'un œuf. Donc je vais essayer de me rendre à nouveau au Pokéstop Toison d'Or, centre commercial de la Toison d'Or. Pour essayer, tout simplement, de vous montrer s'il est possible d'obtenir à nouveau un œuf. Donc je vais m'y rendre en faisant gaffe, merci, aux voitures, puisque quand on traverse la route, il faut quand même être vigilant. Je vais patienter que le feu des voitures soit rouge pour m'approcher du Pokéstop, centre commercial Toison d'Or. Et donc, ce que vous n'avez sans doute pas dû voir non plus dans la vidéo, c'est la présence des arènes. Donc j'en ai une là-bas. Et en fait, une arène, c'est un lieu où on teste sa valeur dans les combats Pokémon. Et il faut être niveau 5 pour y accéder. Donc je vais déjà me rendre, dans un premier temps, au Pokéstop. Maintenant que je peux traverser. Voilà. Et donc on va voir si on a la possibilité d'obtenir également un œuf. Donc là, j'arrive devant la banderole du centre Toison d'Or. Et donc je peux activer le Pokéstop. Hop. Je vérifie que ça enregistre toujours. Ouais. Alors là, par contre, ça enregistre toujours. Mais le jeu s'est figé. FIGÉ. Ce qui va m'obliger à le relancer. Hop là, voilà. Et c'est reparti. Je vérifie que ça enregistre toujours. Donc finalement, on tombe sur un petit bug. Qui n'est pas bien méchant d'ailleurs. Il faut juste être patient puisque... Parce que... Le jeu met un certain temps à se lancer. Voilà. Voilà. Donc ici. Voilà. Je suis carrément sur le Pokéstop. On tourne la petite... Truc. Et on récupère ses Pokéballs. Visiblement, on n'a pas d'œuf. Là-bas, il y a un autre Pokéstop. Centre commercial à Toison d'Or. Donc c'est le Pokéstop de l'entrée de l'autre côté. Et là, je reviens sur mes pas. Et malheureusement, je ne suis pas au niveau requis pour accéder à l'arène. Donc ce sera sans doute pour une prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire... Je vais traverser la route vite fait. Et puis... Je vais vous laisser là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc vous voyez, depuis la dernière fois, je n'ai pas joué énormément. Puisque je ne suis qu'au niveau 4. Mais en une petite demi-heure, j'ai réussi à monter de 2 niveaux et demi. Donc si on est tout le temps dans les rues, ça va vite. Je ferai sans doute une suite de la vidéo. Lorsque je serai au niveau 5 et que j'aurai effectué au moins une arène pour comprendre le concept et vous le montrer en vidéo. Sur ce, vous voyez, j'ai été quand même sur le jeu. Vous regarderez l'heure de lancement de la vidéo, mais ça doit faire à peu près une heure que je suis sur le téléphone avec le jeu. Et ma batterie est passée de 80% à 52%. Autant dire, on peut jouer avec une batterie de l'ordre de 2 heures. Donc si vous êtes vraiment accro au jeu, il va falloir prévoir une batterie externe. Parce que globalement, vous ne pourrez pas jouer plus de 2 heures d'affilée par manque d'énergie. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour la coupure. Visiblement l'enregistrement a craché tout à l'heure. Je vais assembler les deux vidéos et je vous mets ça sur YouTube rapidement. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Pokémon Go.